Ça va être tendu, bonjour à tous et bienvenue c'est Galax pour la suite du DLC The Ghost Survivors sur Resident Evil 2, j'espère que vous allez bien. On passe au troisième scénario, soldats oubliés, avec attention une difficulté de 4 étoiles. Alors c'est vrai que la difficulté, il ne faut pas trop te siffier parce que mine de rien le premier scénar qu'on a fait, la fugitive, était pour moi plus difficile que le deuil attendra alors qu'il y avait une étoile supplémentaire. Donc bon, on va pas se fier à ça, j'ai pu tester le niveau juste avant et je peux vous dire que pour le coup les 4 étoiles sont justifiées. Ah oui, c'est très très dur, c'est de l'action non-stop avec tout de même une certaine tactique à avoir, sinon tu n'as plus de munitions ou tu es dans le rouge, tu n'as plus de soins, c'est la galère totale. Allez, on est parti pour ce troisième scénario et d'après ce qu'on m'a dit dans les commentaires, on débloquera un autre scénar après avoir terminé les 3 premiers. Alors, votre objectif est de récupérer le virus G, sa première mission au sein de l'USS aurait dû être simple, mais une rafale de coups de feu vint tout bouleverser. En devenant l'arme biologique G, William Berkine décima l'unité qu'il avait attaquée, à l'exception d'un soldat qui s'échappa de justesse et s'enfonça dans le nest pour accomplir sa mission. Mais une fois l'échantillon du virus sans sa possession, une alerte retentit en toute installation, séquence d'autodestruction activée. Pour le soldat oublié Ghost, l'ultime mission commence. Voilà. On est parti pour ce nouveau scénario, alors pseudo scénario parce que c'est vrai que c'est un DLC gratuit, du coup y'a pas vraiment une histoire, c'est juste une mise en situation on va dire. Mais je sens pas, voilà c'est gratuit, on va pas se plaindre. J'ai vu beaucoup de joueurs dire ouais mais c'est juste des runs en fait machin. Bah écoute c'est gratuit, on va pas se plaindre. Allez, atteindre le funiculaire. Alors, rapport de l'équipe de sécurité. De nombreux membres de l'équipe de sécurité du nest ont été affectés par le virus qui s'est répandu. Certains d'entre eux portaient un équipement antipersonnel blindé, également appelé équipement A. L'équipement A est très résistant et il faut une protection intégrale face au tir d'armes à feu. Il a été conçu pour faire face aux situations les plus incontrôlables. Et ça risque d'être vraiment très chiant dans ce run parce qu'effectivement les ennemis, il y a certains ennemis qui sont très résistants, qui ont une armure. Alors, je vous le dis tout de suite, d'accord, ça commence très mal pour être franc avec vous parce que j'ai balancé des balles un petit peu dans le vide. Faut vraiment les faire tomber, c'est l'objectif, tu vois, faut viser dans le genou. J'ai encore balancé une salve supplémentaire. Il va me manquer des munes. Ok. J'ai utilisé beaucoup trop de munitions, on va pas se mentir normalement, il doit nous en rester au moins 30 dans cette zone. Là, il faut qu'on passe, tu vois, niveau des connus je t'embrouille, tu les contournes, les mecs en feu. Après, c'est une salle avec un liqueur. Alors, je vous le dis, c'est pas une question de temps, je vais vraiment pas essayer de faire un bon temps encore une fois. Juste essayer de vous montrer un petit peu comment passer des pièces. Alors, du coup, grenade assourdissante, ça peut être pas mal le soin aussi. Je vais plutôt prendre... Non, la grenade plutôt. Allez, plutôt la grenade, soyons fous. On y va, on va essayer d'improviser un petit peu. C'est un niveau dans lequel on peut se permettre un petit peu d'improvisation. Bon, là par contre, j'ai fait n'importe quoi, je vais me faire toucher forcément par le monstre. Non ? Eh ben, un petit peu de réussite quand même, je t'avoue, parce que normalement, j'aurais dû me faire toucher. Là, le mieux, ce serait de ne pas combiner, ou quoi que si, on peut combiner les poudres. Allez, donc, je vous rappelle que deux poudres blanches, ça fait des munitions de pistolet mitrailleur, qui est donc l'arme principale de ce scénario. Là, il faut tout simplement les faire tomber. De toute façon, le secret, c'est vraiment de tous les faire tomber, on va pas se mentir. Bon, lui, on va pas s'en occuper. Au final, on va faire un tout droit. Et alors, là, il faut faire attention parce qu'à droite, vous aviez également un monstre plante. Mais du coup, on les esquive, vu qu'on passe ça très rapidement. En fait, je pense que dans ce DLC, les niveaux, il faut vraiment aller le plus vite possible. Il faut essayer de le speedrunner et tu évites énormément d'ennemis. Je pense que c'est l'une des solutions les plus intéressantes. Là, on a le choix entre le pompe, le lance-grenade et le magnum. On va plutôt prendre le magnum, même si, bon, je pense que, au niveau combinaison, on peut aussi prendre l'une des deux autres armes, je pense. Là, tu vois, on a de la blanche. Ce qui va nous intéresser vraiment dans ce scénario, c'est d'avoir uniquement de la blanche. Et je ne parle pas de dope. Allez. Il me reste des munitions. Ouais, ça va, le gilet jaune, on va l'esquiver. Par contre, lui, il va être obligé de le faire tomber. Mais attention à celui qui est à gauche, tu vois, qui veut te choper. Lui, il te chope à chaque fois. Il faut vraiment se méfier, c'est un truc de fou. Voilà, tu essaies de les faire tomber, tu essaies de passer. Et là, on est super bien passé. Sans déconner, je ne suis jamais aussi bien passé. Pour être froid avec vous, un petit peu de réussite encore une fois. Ça ne fait pas de mal. Totalement. Là. Tu le fais tomber. Après, tu prends le magnum. Tu essaies de tuer ce mec-là. Là, pareil, avec le magnum, tu vas essayer, lui, de l'immobiliser. Tu vas lui tirer dans la jambe. Voilà. Comme ça, après, tu peux passer et récupérer le contenu du sac. Et là, on va combiner, regarde bien, une poudre supérieur jaune avec une blanche. Qu'est-ce que ça fait, une poudre supérieur jaune avec une blanche ? Ça t'offre une grenade frag. Donc, c'est très, très intéressant pour la suite. Parce que tu vas en avoir besoin, moi, je te le dis. Là, on va virer cette petite. On va se prendre la grande quantité. Tant qu'à faire, même si je ne suis pas convaincu d'utiliser ces poudres-là. On verra bien. OK, là, on repasse sur cette arme. Il me faudrait une grenade. Oui, c'est bon, j'ai une grenade. On ne va pas utiliser de suite, effectivement, la greupe. Parce qu'il nous la faut pour la suite, tout simplement. On va essayer d'esquiver les mecs. Par contre, tu vas tomber. OK. Voilà, là, on avance. Attention, c'est là qu'il faut utiliser absolument la grenade. Et on a, je vous rappelle, la grenade... Ouais, grenade flash. Ça, c'est intéressant. Il faut faire, c'est la balancer un petit peu plus loin. Regarde. Du coup, ça va toucher quand même plus d'ennemis. Pas très intéressant. On ne se fait pas toucher. Bon, lui, je vais quand même le faire tomber. Au cas où, je préfère. Même si, bon, à mon avis, je n'étais pas obligé. J'ai utilisé de munitions pour rien. On est plutôt passé correctement. On ne va pas se mentir. Je ne sais pas si on va pouvoir terminer le niveau. Parce que je n'ai pas de soin. Non, je n'ai pas de soin. Ça risque d'être tant d'axe. Mais je ne me suis pas fait toucher. Ah, ça, c'est pas mal du tout. On croise les doigts. Mais c'est quand même très tendu à la fin du niveau. Vous allez vous en rendre compte. Là, on a un distributeur. On va prendre... On n'a pas trop le choix. Munitions de magnum. On n'a pas trop le choix. Moi, ce qui me fait peur, c'est que je n'ai presque plus de munitions de pistolet mitrailleur. Il faudrait en retrouver un peu plus loin dans le level. J'ai que deux munes. Ah ouais, je ne sais pas comment je vais finir. Sans déconner. Heureusement que j'ai récupéré un petit peu de balles de magnum. La stratégie, on va aller faire un petit peu... Tu vois qu'il y a un mec avec un sac au milieu, là-bas, au milieu du pont. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les attirer un petit peu. Venez par ici, mes jolis. Venez par ici. Je vais les attirer tranquillou. On va, comme ça, libérer un petit peu de place. Ça fait trois soldats en moins. En plus, deux soldats équipés. Tu vois, lui, je pourrais lui tirer dans la tête, pas l'autre, vu qu'il a un casque. En fait, c'est soit tu peux lui tirer dans la tête, soit tu peux lui tirer dans les jambes. Il y a deux styles de... Deux soldats. Ok. Lui, ça va être un coup dans la tête, évidemment. Voilà, tu le déglingues. Là, tu vas récupérer le contenu du sac. Alors, qu'est-ce qu'on peut prendre ? On peut se faire une grenade. Ça, c'est intéressant. Donc, je vais prendre ça. Je vais la combiner. Ça aurait été bien que j'ai une autre blanche. Ce qui n'est pas le cas. Ah, mais si, j'ai une autre blanche, là. Non, mais le problème, c'est que je ne peux pas faire des munitions de magnum. Non, non, ça ne va pas me servir. Ça va me faire des munitions, ça, de lance-grenade, il me semble. C'est dommage. Donc, il me reste deux greux. Je vais jeter une poudre comme ça. Je vais prendre une blanche. Si jamais on peut récupérer une blanche par la suite du niveau, ça va être intéressant. Dégage. Merci, bro. Ah non, il va choper. Je ne voulais pas du tout ça. Je ne voulais pas du tout ça. En plus, il te reste que la moitié de ton corps. En plus, il ne sert à rien. Ok, on va essayer de passer, bro. Non ! Tant pis, grenade. J'aurais peut-être pas dû la lâcher. Peut-être que j'ai perdu énormément, là. J'ai un peu merdé. Il aura vite essayé de foutre un coup de magnum. Bouge. Là-haut. D'accord. On va prendre ça. On va se refaire des munitions de pistolet mitrailleur, je pense. De quoi ? Oh non, je n'ai plus de batterie. Excusez-moi. Oh là là, mais ce n'est pas possible en ce moment. Les manettes, elles se déchargent super vite. C'est horrible. Attendez, je reconnecte mon autre pad. Pas de problème. Ok. Oui, c'est bon, je me reconnecte. Rien de mieux pour te déconcentrer, c'est terrible. Surtout dans un jeu comme ça. Alors, on va combiner. Ça fait une deuxième grenade frag. Est-ce que je peux combiner avec l'autre ? Voilà, comme ça, au moins, ça me retient un slot. Et là, on va se refaire des munitions de pistolet mitrailleur. Pour être franc avec vous, on n'est peut-être pas trop mal. On n'est peut-être pas trop trop mal. On verra. Alors, attends, je vais rentrer là-dedans. Oh putain, ce n'est pas pareil, la manette. Ah, ça fait chier, ça. Ça fait trop bizarre. Calme-toi, toi. Calme-toi, bro. Voilà, dégage. Merci. Toi, tu ne me chopes pas. Non ! Quel dommage ! Ça se trouve, on a foyer le run sur ça, quoi. Je suis dégoûté. Calme-toi. Voilà, j'ai ralenti le gros. Aïe, 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 je suis en rouge. Je vais crever. Je vais crever. Je suis dégoûté. Je vais mourir. Ah, franchement, si on s'en sort... C'est incroyable. Attends, grenade. Mais non ! Qu'est-ce que je fais ? Il m'aurait fallu un soin. Il m'aurait fallu un soin, ça aurait été génial. Allez. Ah, peut-être, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas, si on y va, là ? Allez ! Il va bloquer. Ah, le fils de chien ! Je suis dégoûté, j'avais... J'étais passé. Un fils de chien ! J'étais passé, je vous jure. Ah, je suis dégoûté. J'étais passé. C'était parfait. Ah là là ! C'était parfait ! Fils de chien ! Allez, c'est reparti. Mon dieu, mon dieu. On était vraiment pas loin. Lors du premier run, c'est dommage. Sans déconner. Putain, mais des fois, il leur faut plus de balles. C'est relou. Allez, dégage. Merci. 24 balles, ouais. C'est pas fou, mais on va faire avec. Il y a moyen de moins en consommer, hein. Je suis au courant. Mais bon. Je suis un dépensier, que veux-tu ? On va prendre quoi ? On va prendre... On va prendre un spray. Essayez de changer un petit peu les combinaisons, là, tu vois, vous en pensez. Ah, j'ai trop traîné, là, tu vois. Je risque de me faire toucher. Je me suis pas fait toucher. Incroyable. On va combiner. Voilà. C'est pas mal. Putain. Ah, c'est bon. Il est tombé tout seul comme un con, celui-là. J'ai tellement emmerdé. Allez, on monte, on perd pas de temps. C'est chaud, hein, quand même. Ouais. C'est vrai que ce niveau, c'est des trois scénarios. Il est dur. Après, est-ce qu'il est plus dur que la fugitive ? Je suis même pas sûr. Franchement, à voir. Ok. Je peux rien mélanger pour l'instant, hein. Non. Je peux rien mélanger. Niveau magnum. J'ai sept mûnes, du coup. Ok. Faut s'en servir un petit peu du mag, aussi, hein. Voilà. Attention à lui. Ah, dommage. J'aurais fallu qu'il reste coincé. Ça aurait été bien. Aïe, aïe, aïe. Je me rappelle que j'ai récupéré un spray, hein. Du coup, ça peut peut-être nous sauver par la suite. Récupérer un peu de santé. Ah, c'est terrible. Ok. Tu vas tomber, là, le magnum. Ok. Je vais combiner ça avec la blanche. On va virer la bleue, hein. Prendre la noire. Bah, attends. Je prends de la bleue, aussi. Ouh. Par contre, j'ai vu chaud, là. Effectivement, je suis passé un petit peu chaud au cacao. Plus beaucoup de nuits sont de pistolet mitrailleur, hein. Ça va être compliqué. Attends, je vais les attirer, euh. À droite. Les attirer à droite. Ok. Là, on passe complètement à gauche. Ok. Passe vite. C'est un peu nawak. Là, on va se prendre. J'ai plus qu'une greu. C'est pas terrible. Allez. Attends de passer comme ça. Pas mal. Passe vite. Oui. Pas si mal. Pas si mal. Mais par contre, c'est vrai que j'ai plus de mûne. J'ai plus grand-chose. Ça va être chaud, hein. Ça va être très, très dur à gérer. En plus, je vais pas pouvoir en récupérer. À part s'il y a de la poudre. Éventuellement, ici. Mais il me semble pas. Ah non, c'est juste des cartouches. Ah, c'est galère. Mais il me reste un spray. Bon. Ça me fait une belle jambe. Parce que là, ça va me faire des cartouches classiques. C'est pas intéressant. C'est ça, le truc. Après, ça dépend des combinaisons que tu choisis, quoi. Encore une fois. Ouais, donc, je vais rester sur le magnum. J'ai pas le choix. Je vais leur charger. Et on n'a plus que ça. On va devoir récupérer des cartouches à l'intérieur, si possible. Il me semble qu'on récupère de la poudre à l'intérieur. Donc, on fera des grenades. Eh oh, vous venez, vous ? Les deux autres sont un peu plus lents. Il faut les attirer un petit peu, histoire de dégager un peu la voix. C'est une bonne strat, hein. Là, on est vraiment en beaucoup plus mauvaise situation que dans notre premier run. Vraiment, sans conteste, là, c'est pas terrible. C'est pas terrible, terrible. Si on va au bout, je suis étonné. Sans vous mentir. Si on va au bout, je suis un petit peu épaté. N'oublions pas qu'on a un spray. Il faut se soigner un peu plus loin. Si possible, garder cette santé le plus longtemps possible. D'accord. D'accord. Wow ! Pourquoi ça le visait pas, lui ? Tu te fous de ma gueule ? Tu te fous de ma gueule ? Non, mais franchement, il y a des trucs, des fois, ça me rend ouf. Ça, tu vas le jeter. Ah, je n'ai plus de l'une. Ah bah ouais, d'accord. Bon, bah, voilà, non, écoute. Vieux. Ah, je vais mourir, là. Oh, putain, je suis passé ? Non. C'est la blague. Ah, du coup, je n'ai plus de balle du tout. Comment je fais pour tuer le mec ? Écoute, je ne peux rien faire, là. Je ne peux absolument rien faire. On va essayer d'aller tout droit, parce que je ne peux pas tuer le mec qui a le sac. Du coup, on va essayer d'avancer. Je ne peux rien faire. Je ne peux même plus tirer. Il y a le tirant qui arrive, en plus, c'est enfoiré. Ok, merci de les pousser. Attends. What the fuck ? Franchement, si on passe... Non, je suis passé. What the fuck ? Attends, comment je fais ? Je n'ai plus de balle. C'est énorme. Ce run, il est énorme. Sans déconner. Attends, je vais essayer de passer en mode... En mode, je compte sur la chance. Attends, attends. Attends, attends, je compte sur la chance. Eh, vieux ! Non, attends, c'est énorme, là, par contre. Là, je vais crever, non ? Attends, je vais utiliser ça. Je pense que je crève. Il me tue, là, je crois. On ne passe pas comme ça. Je n'ai pas de grenade, rien. Il me tue. Ah, non. C'est une frais qui m'empoisonnait. C'est dégueulasse. Attends. Ah, non ! Dégoûter ! Attends, on peut quand même peut-être passer. Il y a quand même du monde. Panique pas, panique pas. Panique pas. Non, c'est bon. Oh my god. C'est ouf. C'est ouf. Merci le spray. Merci le spray. Et donc non, le monstre, à la fin, ne te tue pas en one shot. Ok. Là, il m'a juste empoisonné. On retrouve Ada. Super. Ok. On a réussi. Ça, il me semble, c'est-à-dire. Littement, dans les commentaires. 6 minutes 12. Très bien. Mission accomplie, accessoire Ivy. Le fantôme vivant, accessoire masque à gaz. Très très bien. Eh bien, écoutez, niveau plus court, par contre. Vous l'avez remarqué, niveau beaucoup plus court. Ce n'est pas eu sans issue et maintenant disponible. Oh là. Ce n'est pas eu sans issue. Donc, je pense que je vous aurais laissé le premier run. Parce qu'effectivement, j'ai un peu mieux expliqué ce qu'on pouvait faire. Je ne l'ai pas fait forcément de la même manière, en plus. 5 étoiles. Ah ouais. D'accord. Alors, attends. Ennemi, tu es 0. Balle de pistolet tirée. Ah, donc là, on a d'autres valeurs. Eh bien, écoutez, on fera ça la prochaine fois, les amis. Je suis content. En tout cas, on a réussi le scénario soldat oublié. Encore une fois, il y a 50 milliards de façons de faire, de réussir le scénario. J'ai remarqué qu'au niveau des speedruns, les meilleurs ont mis à peu près 2 minutes et des brouettes. Autant te dire que 6 minutes, c'est beaucoup. C'est beaucoup. On peut faire bien, bien, bien mieux. Après, voilà. Pour tous ceux qui veulent chercher, qui cherchent la performance, jouer sur PC. Parce que forcément, avec un clavier souris, tu es beaucoup plus rapide. Tu vises plus rapidement et plus précisément. Là, on est sur console. Et c'est vrai que sur console, on n'aura jamais l'avantage. C'est impossible. On peut être bon. C'est comme sur Call of Duty et tout. On peut être très, très bon à la manette. Je le précise. Mais on ne sera jamais au niveau d'un mec clavier souris. Enfin si, tu peux avoir quelqu'un à la manette de meilleur qu'un mec clavier souris. Attention. Mais tu prends les deux meilleurs. Le meilleur clavier souris, le meilleur manette. C'est le meilleur clavier souris qui va gagner sur le meilleur manette. Voilà, c'est ce que je veux dire. J'espère que je m'exprime bien. Bon, ceci étant, je suis quand même content d'avoir réussi, de vous l'avoir proposé en vidéo. Je vous aurais cuté deux ou trois essais. Voilà, que j'ai complètement foiré. Et je vous aurais laissé uniquement le premier run qu'on a fait aujourd'hui. Qu'on a tenté et qui a failli aboutir. Qui était, je trouve, en plus, beaucoup mieux géré que celui-ci. Bon, après, c'est mon avis. Et celui qui a réussi avec un petit peu de chance aussi. Un petit peu d'esquive d'ennemis. Mais bon, c'est une stratégie comme une autre. Merci à tous. N'oubliez pas le like si ça vous a plu. On se retrouve très vite pour le dernier Scénario 5 étoiles. Je pense que c'est le dernier, d'après ce qu'on m'a dit. Sans issue. Voilà, merci à tous. Portez-vous bien. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501